Dès la deuxième minute de jeu, le FC Yonais en rouge et blanc bénéficie d'une pénalité, mais la frappe de Ducrot trop courte atterrit dans les bras du stade Poitvin qui entame mieux le match que les locaux. Suite à une touche mal négociée des Yonais, Poitiers récupère le ballon et va se déployer très vite sur les côtés, prenant de vitesse la défense vendéenne. La dernière passe est pour le numéro 11, Laurent, qui va traverser seul la moitié du terrain, avec derrière lui les joueurs yonais qui ne parviendront pas à le rattraper. Il aplatie entre les poteaux, l'essai est transformé 7-0 après 7 minutes de jeu. De leur côté, les Vendéens ont un peu de mal à rentrer dans le match, malgré quelques belles tentatives, comme ce départ de Jean Vrin qui sera finalement stoppé dans sa course, ou cette récupération astucieuse de Pouclet qui finira en touche. A la 28e minute de jeu, nouvelle action dangereuse pour Poitiers. L'aider pousse le ballon au pied pour Laurent qui fait parler sa vitesse, mais dans la précipitation il commet une faute sur garde. Côté yonais, Ducrot échoue une nouvelle fois face aux poteaux, et en toute fin de première mi-temps, le stade Poitvin croit faire le break avec ce nouvel essai de Laurent, mais il est refusé pour un en avant, commis quelques passes plus tôt entre le numéro 15 et le numéro 10, toujours 7-0 à la mi-temps. Un match un peu difficile pour la Roche, ils ont dominé un peu en première mi-temps, mais deux occasions, dont une qui a fait un essai pour Poitiers, puis la deuxième a pu se concentrer s'il n'y avait pas eu un en avant, voilà. Ce n'est pas un grand match, et il manque un peu de rigueur sur le paquet de la Roche. Si la deuxième mi-temps n'est pas meilleure, il est à craindre que ce qui aura du temps négatif. Je trouve ce match très intéressant, équilibré, avec deux belles équipes qui jouent bien malgré le temps un peu frais. A la reprise, Poitiers accentue son avance grâce à deux pénalités bien placées à 10 minutes d'intervalle. Menée 13-0, l'Ionnais se relance finalement après un gros travail désavant au bord de la ligne. L'action est conclue par Ducrot qui se chargera de la transformation, 7 à 13. Mais en face, les visiteurs continuent de creuser l'écart grâce au pied de l'Edey qui passe deux pénalités supplémentaires. Réduits à 13 après l'expulsion de Boire puis de Pouclet, les Vendéens ne tardent pas à encaisser un nouvel essai. Après une interception de Pro qui scelle le sort d'Ionnais et porte le score à 26-7, un match de reprise bien compliqué pour les Vendéens. Ça fait un mois qu'on ne joue pas et ces grandes trêves, c'est toujours compliqué. Donc on a les terrains qui ne sont pas bons, on ne peut pas s'entraîner dans des conditions intéressantes. Et plus l'effort de certains joueurs qui n'ont pas été là et du coup ça se sent aujourd'hui, il n'y a pas d'homogénéité dans la condition physique. Maintenant, il faut être capable de lever la tête, je pense que le groupe est capable. On est assez serein, donc maintenant il va falloir le mettre en évidence sur le terrain. Pas de poids récolté ce week-end, mais avec un match en retard, le FC Yonnais occupe toujours la troisième place du classement général. Juste devant son prochain adversaire, le RC Sablé.